Pour celles et ceux qui sont devant votre écran, il faut que vous compreniez que moi j'ai ce genre de micro, on pense que je vais être Madonna, mais que la salle devant moi est vide et que je ne m'attrête absolument pas ni à faire une performance, ni à faire un commentaire sportif, mais bien parler de féminisme qui est en lui-même quand même un combat. J'ai décidé aujourd'hui de partager des premiers éléments de réflexion autour de qu'est-ce que seraient que les violences féministes, parce que j'ai vu un film il y a quelques jours qui m'a interpellée, qui s'appelle Promising Young Women, et que j'ai aussi lu le livre d'une militante féministe qui s'appelle Irénée, dont le titre de l'ouvrage est La terreur féministe. Et dans ce livre-là, Irénée définit ce que pourrait être une violence féministe, comme, je vais la citer du coup, comme une violence défensive et non oppressive. Et c'est cette notion-là, en fait, qui a commencé un peu le chemin de ma réflexion autour de est-ce que la représentation des violences féministes pourrait être un outil politique ? J'ai moi-même commencé à m'intéresser aux questions de regard masculin et de regard féminin au travers des représentations de violences faites aux femmes. J'ai grandi, je pense, comme tout le monde, en regardant de nombreuses scènes de violences sexuelles qui étaient représentées comme des actes érotiques dans des films ou dans des séries. Et je me souviens de moi, spectatrice, devant ces représentations, et d'avoir des sentiments, on va dire, fluctuants. Parfois, il y avait de la colère, parfois, il y avait un malaise, parfois, il y avait de l'excitation. Mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi je me sentais obligée de regarder ces violences-là comme des actes érotiques. Et puis, j'ai lu un texte qui a un peu changé ma vie, qui est le texte de Laura Mulvey, qui définit ce que c'est que le male gaze. Elle écrit ce texte en 1975, et pour moi, ça a permis de nommer certaines choses que je ressentais. Laura Mulvey explique que le male gaze, en fait, c'est une triangulation qui s'opère entre le spectateur, la caméra et le héros du film. Et que, en fait, la caméra se fait le relais du regard du héros, et que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard du héros qui, lui, prend du plaisir en regardant la femme comme un objet sexuel. Et que cette objectification du corps féminin, il passe par la mise en scène, et donc par des codes visuels assez précis qui nous indiquent que ce corps-là est un corps désirable, et que le héros va prendre du plaisir en regardant ce corps-là, en le fétichisant, en l'objectifiant, et en le regardant parfois à son insu. Donc un regard voyeuriste, c'est ce que Freud nomme la scopophilie. Donc, en nous positionnant dans ce regard du voyeur, le male gaze nous impose de prendre du plaisir à regarder des femmes comme des objets. Et le problème, ce n'est pas tant l'existence de ce regard, mais c'est son omniprésence. C'est que ce regard-là, il est absolument partout, et il est tellement présent qu'on a du mal même à le déceler. Quand j'ai commencé à travailler sur mon livre « Le regard féminin », je me suis demandé comment cette notion de regard féminin allait s'articuler avec la notion de regard masculin de Laura Mulvey. Il était très important pour moi de montrer que le regard féminin n'était pas juste l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas des héroïnes qui regardent des hommes comme des objets sexuels. C'était de montrer qu'il y avait un autre regard féminin où l'érotisme ne naissait pas de la domination d'un corps sur un autre corps, mais au contraire d'un regard à égalité. C'était aussi ce regard féminin à moyen de mettre en valeur les expériences du corps féminin, du corps féminin comme corps biologique, comme corps social ou comme corps collectif, si je reprends le terme de Geneviève Fresse. Et pour moi, ce regard féminin, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de regarder le personnage féminin à distance, il nous met dans son corps, il nous permet de l'accompagner, il nous permet de ressentir ce qu'elle ressent. Et il me semblait important de me détacher de la question de l'identification, qui était très importante dans le texte de Laura Mulvey, qui s'appuyait en fait sur un discours psychanalytique pour expliquer l'identification du spectateur au héros, et pour moi de me tourner plus vers la phénoménologie et de réfléchir au partage d'expériences et de me dire qu'en tant que spectateur ou spectatrice, on peut être dans le partage d'expériences d'une héroïne. Pour moi, le regard féminin, ce n'est pas le regard d'une cinéaste femme. Les hommes et les femmes cinéastes peuvent générer ce regard-là, et toutes les œuvres ne rentrent pas dans un regard masculin ou dans un regard féminin. Mais c'était pour moi trouver une notion qui permettait de réfléchir à comment les expériences qui touchent de près les corps féminins sont représentées sur nos écrans, et une de ces expériences-là, c'est le viol. J'ai mis longtemps à répondre à cette question « Est-ce que le viol est quelque chose de représentable ? » Et si oui, comment faire pour que cette représentation génère de la pensée ? Et la seule solution, en tout cas les seules représentations qui allaient dans ce sens-là pour moi, étaient les représentations qui adoptaient le point de vue de la femme victime de violences sexuelles et qui me mettaient dans son corps, dans son expérience. Et ça, ça se traduisait par une mise en scène et des codes visuels qui faisaient que j'arrivais à ressentir ce qu'elle ressentait. Les expériences du viol, en fait, elles sont représentées depuis le début du cinéma. Et le regard féminin, il existe depuis le début du cinéma. C'est juste que, comme le féminin a toujours été méprisé, lorsque ces expériences-là sont représentées par des femmes cinéastes, la plupart du temps, ces films ont été effacés de notre histoire. J'ai moi-même écrit donc cet ouvrage sur le regard féminin et il y a deux semaines, j'ai découvert un film dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle « Le village du péché » de Olga Preobradzinskaya, qui est une cinéaste russe, qui, en 1927, raconte l'histoire d'une héroïne qui est violée par son beau-père et qui finit par se suicider parce que personne dans le village ne veut entendre son histoire ou en tout cas la croire. Ça m'a marquée parce que je me suis dit qu'encore une fois, ce film est vraiment un très grand film et il avait été effacé et je suis tombée dessus par hasard en regardant le documentaire d'une autre femme cinéaste. Cet effacement m'interpelle beaucoup et les œuvres qui sont effacées m'interpellent beaucoup. Les représentations du viol, j'en ai découvert plusieurs en faisant de la recherche. Il y en a qui ont marqué à jamais mon imaginaire comme Outrage de Ida Lupino, qui est une cinéaste américaine qui fait un film en 1950 sur les conséquences d'un viol pour une jeune héroïne qui va être confrontée à un stress post-traumatique très important. Et puis, il y a les séries. Et les séries, récemment, pour moi, ont pris en charge un certain nombre d'expériences du féminin et notamment des violences sexuelles. Je pense à des séries comme Big Little Lies, je pense à des séries comme The Handmaid's Tale, je pense à des séries comme I May Destroy You de Michaela Kohl. Ces séries m'intéressent parce que déjà, elles sont très grand public, elles circulent beaucoup plus facilement qu'un film russe de 1927 et qu'elles peuvent avoir un impact réel sur les vies de celles et ceux qui vont avoir accès à ces expériences du féminin, du point de vue féminin et que ce female gaze va peut-être permettre aux gens, aux personnes, spectateurs, spectatrices de se poser la question de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une héroïne lorsqu'elle est violée. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que la plupart de ces séries-là travaillent autour d'un genre qu'on appelle le rape and revenge, donc le viol et la vengeance. Ce genre-là, c'est en fait un sous-genre du film d'horreur ou du film gore. Et donc, le genre du rape and revenge a été utilisé pendant très, très longtemps pour représenter le viol, mais du point de vue masculin, en érotisant l'acte de l'agression et en érotisant le corps des femmes victimes. Mais il y a une autre tradition dans le rape and revenge qui est une tradition féministe de réappropriation de ces codes. On peut penser à Thelma et Louise de Ridley Scott, qui est une œuvre majeure et qui est peut-être l'œuvre autour du viol ou de la tentative de viol qui a le plus marqué l'imaginaire. Mais on pense aussi à Baisemois de Virginie Despentes et de Coralie Tritine. Et si on réfléchit en fait à I May Destroy You ou Big Little Lies, ces séries-là reprennent la même structure du rape and revenge. C'est une structure assez simple qui part du fait qu'une victime de viol va quasiment mourir et puis qu'elle va décider finalement de se venger en tuant son agresseur ou les hommes qu'elle considère comme étant des agresseurs. Pourtant, dans cette structure qui paraît assez facile comme ça à suivre, les séries ont amené d'autres choses parce que l'écriture sérielle permet d'aller peut-être plus loin dans qu'est-ce que ça pourrait être qu'une narration de rape and revenge. Ce sont aussi des représentations pour moi intéressantes puisqu'à la fois elles représentent l'agression sexuelle et en même temps des violences féministes. Et il est très important pour moi que dans ces œuvres-là on représente des violences féministes parce qu'elles sont représentées d'une certaine manière. Elles sont représentées de manière à ce qu'on ne pathologise pas la violence des femmes. Et ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que de montrer des femmes qui décident de réagir par la violence non pas parce qu'elles sont hystériques, malades, dans des problèmes psychiatriques ou sous l'emprise d'un homme, mais juste qui décident d'utiliser la violence parce que rationnellement c'est le seul moyen de se défendre, ça impacte un imaginaire parce qu'en fait ça questionne la naturalisation des violences masculines. On dit toujours que les hommes sont violents parce que c'est quelque chose de biologique, que c'est une impulsion, qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et à partir du moment où on commence à questionner ces postulats de départ, on va vers plus d'égalité. C'est Coline Cardi et Geneviève Prouveau qui ont écrit un livre très important qui s'appelle « Penser les violences féminines » et dans lequel elles disent que notamment d'accéder au pouvoir de la violence, c'est aussi un moyen d'accéder à la citoyenneté. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort dans cette notion-là, d'avoir des héroïnes qui utilisent les violences féministes donc comme moyen de défense pour accéder aussi à la citoyenneté et à être à égalité avec des représentations de personnages masculins. Coline Cardi dit aussi que le tabou le plus ultime dans les représentations de violences faites par les femmes, ce sont les violences collectives. Ce sont les femmes qui s'organisent à plusieurs, entre elles, avec un but politique et féministe. Ça, c'est la chose la plus taboue qui existe. Et si on pense à Big Little Lies, en fait, Big Little Lies fait ça, exactement. Je ne vais peut-être pas vous divulgacher toute la série, mais il est question d'un homme qui viole une ou plusieurs femmes et de plusieurs femmes qui se mettent ensemble pour réfléchir à une stratégie politique afin de répondre à cet homme. Ces œuvres de Rape and Revenge sont souvent des œuvres qui divisent. Lorsqu'elles sont sous la forme de Big Little Lies ou de Tell My Louise, on va vers des choses qui sont très grand public et qui sont passionnantes. Mais il y a aussi des œuvres qui dérangent beaucoup plus, comme Baises-moi ou comme I May Destroy You, qui sont pour moi des œuvres que l'on censure. Vous allez me dire, elles ont été censurées à cause de la pornographie dans le cas de Baises-moi. Et dans I May Destroy You, le fait que cette série soit absente des Golden Globes parle peut-être plus d'un racisme systémique. Mais il me semble qu'il se joue autre chose dans le fait que ces œuvres-là soient censurées. Je pense que ces œuvres sont censurées parce que la notion de plaisir est au cœur de la notion de vengeance. et je vais vous citer Nicole Brennaise qui a écrit à propos de Baises-moi que Baises-moi en découvre bien moins avec les rapports de domination entre hommes et femmes qu'avec un problème politique, la confiscation par l'idéologie du plaisir comme valeur. Il me semble que ces séries et ces films sont importants parce qu'elles replacent le plaisir comme valeur et que si le féminisme ne tue personne, il donne peut-être accès aux femmes à la jouissance et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il fait autant peur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501